C'est que le troisième hadith, c'est le deuxième hadith. Donc le troisième hadith, si vous avez Arba'innaouïa devant vous, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar, « Bounia l'Islam ala khams ». « Bounia l'Islam » que l'Islam se pose ou est construit sur cinq piliers. En fait, ce hadith-là, c'est le hadith de Umar ibn Khattab. Et toujours, on revient au problème qui nous touche. C'est qu'on a essayé de sélectionner les textes sans qu'on se pose la question qu'est-ce que le prophète a dit dans quelles conditions, pourquoi, avec qui, etc. Donc, vu qu'on n'a pas fait ce travail-là, on a pensé qu'il s'agit d'un troisième hadith. C'est pour ça qu'il n'y a pas de divergence qu'il s'agit d'un deuxième hadith. Alors qu'en vérité, c'est le hadith de Umar ibn Khattab. Donc le hadith de Bounia l'Islam n'est rapporté que par Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Et Abdullah ibn Umar, c'est celui qui nous rapporte le hadith de Jibriel alayhi as-salam, la venue de Jibriel alayhi as-salam. Mais cette fois-ci, il a rapporté juste un extrait de ce hadith-là. Pour quelles raisons il y avait un contexte particulier ? L'Imam al-Bukhari nous rapporte déjà ce contexte-là. L'Imam al-Bukhari nous rapporte ce contexte-là. Mais l'Imam al-Bukhari ne va pas rapporter le contexte entièrement. Il va rapporter juste le début, sans la fin. Et puis on va compléter la fin par d'autres chaînes de transmission. Donc si on prend l'authentique de l'Imam al-Bukhari, l'Imam al-Bukhari va nous rapporter, l'Imam al-Bukhari, l'Imam al-Bukhari, l'Imam al-Bukhari nâfie, que nâfie, le seconde de l'Abdallah ibn-Omr, c'est un jâle, 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 et donc Satan pose une question à l'Abdallah ibn-Omr, il y a Abdallah, il y a Aba Abdurrahman, pourquoi tu fais l'Hajj ? Un an, et l'Omrâh, un an. Pourquoi un an, une année tu fais l'Hajj, et la deuxième année tu fais l'Omrâh, et ainsi de suite ? Il y a Aba Abdurrahman, et tu as délaissé l'Jihad. Et donc si on prend la version de l'Hakim, c'est-à-dire Zuhri, il a pris Hamza, maintenant c'est le fils d'Abdallah ibn-Omr, qui était présent, avec son père, il nous dit, que cet Irakien, et donc dans la version de Nafi, c'est deux hommes, la version de Hamza, c'est un homme, mais Hamza, il ne parle que de celui qui parle, donc il n'a pas pris en compte le deuxième, Nafi, il a pris en compte le deuxième, ça ne pose aucun problème. Et donc Hamza, il nous dit, j'étais avec Abdallah ibn-Omr, lorsqu'un Irakien est venu, il a dit, il y a Aba Abdurrahman, donc la suite du récit, que voilà, il y a une grande fitna, et je suis venu pour que tu me fasses sortir de cette fitna. Et dans le Qur'an al-Karim, se trouve un verset, qui me touche au cœur, elle me touche profondément. C'est le verset dans le surat al-Hujurat, le verset 9, si je ne me trompe pas, dans le surat al-Hujurat, وَإِنْقَائِفَ تَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اُخْتَتَلُوْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ Si deux groupes de croyants se battent, ou se combattent dans le sens, qu'est-ce que vous devez faire ? أَصْلِحُ بَيْنَهُمْ Vous devez, vous faites la conciliation entre eux. Et donc ce verset-là, il lui a dit, il me pose un problème. Là, il y a une fitna. Rappelez-vous que dans cette époque, il y avait une grande fitna. Et là, Abdullah ibn Umar, on revient à l'authentique del Bukhari. Dans l'authentique del Bukhari, Abdullah ibn Umar lui dit, rentre chez toi, insarif. Je ne réponds pas, insarif. Et l'histoire, ça s'arrête ici. L'histoire s'arrête ici. Mais si on prend la version de Hamza ibn Abdullah, il va nous expliquer un peu plus qu'il n'y avait pas une pause. Mais en fait, lorsqu'il est reparti, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc Hamza nous dit, d'après son père Abdullah ibn Umar, que Abdullah ibn Umar s'est retourné vers son fils et lui a dit, je regrette de ne pas avoir participé, ou le sens de ne pas participer dans la lutte contre al-fi'ah al-bariyah, le groupe injuste. Il a dit, je regrette. Je regrette. Le hadith de Nafi'a, au début, il nous parle de la fitna de Abdullah ibn Zubayr, pendant la fitna de Abdullah ibn Zubayr. Mais concentrez-vous avec moi, car il y a vraiment un désordre dans les textes. Abnafi'a, il nous parle de la fitna dans le Bukhari, il nous dit la fitna de Abdullah ibn Zubayr. l'Imam al-Hakim, l'Imam ibn Abd al-Barr, l'Imam al-Daraqutni et les autres savants, tous ont rapporté le même récit. Concentrez-vous. Le même récit, en pensant que Abdullah ibn Umar parlait de la fitna entre Ali et Mu'awiyah. Pourquoi ? Car ils n'ont pas fait le lien qu'il s'agit du même récit, celui de Hamza et celui de Nafi'a. En fait, c'est le même récit. Sauf que dans celui de Nafi'a, il nous explique, il nous précise qu'il s'agit de l'histoire de la fitna. Ils disent fitna. De la révolution de Abdullah, plutôt, la révolution de Abdullah ibn Zubayr. Et l'autre, il ne précise pas. Donc, on a déduit qu'il s'agit de la fitna de Ali ibn Abi Talib. C'est pour cette raison qu'Abdallah ibn Umar a dit je regrette. Non, Abdullah ibn Umar aussi, il a dit je regrette. Il aurait participé avec Hussain et Abdullah ibn Zubayr plus tard. Car la fitna entre Ali et Hussain, c'était la fin des années 30. Et la révolution de Hussain et celle de Abdullah ibn Zubayr, c'était les années 60. Donc, s'il a regretté, il avait tout le temps de participer, de régler son erreur. Et donc, si on prend la version de Bukhari, on comprend bien qu'il s'agit de la fitna d'Ibn Zubayr. Sauf que le Bukhari a retiré le passage qui parle du regret de Abdullah ibn Umar. Car dans cette époque, les savants se sont mis d'accord qu'il n'est pas recommandé de se révolter contre le gouverneur. Pour X raisons, c'est un ishtihad respecté. Donc, ils se sont dit comme ça et c'est pour ça que l'imam Ahmed ibn Hanbel, dans son livre, l'Ilan, a affaibli tous les hadiths qui parlent de façon directe ou indirecte de la révolution. Qu'on peut se révolter contre l'injustice, on peut réclamer nos droits, etc. Il a affaibli ces hadiths-là qui sont rapportés parfois dans le Bukhari muslim et avec des chaînes de transmission très authentiques. Et lorsqu'on pose à Ahmed ibn Hanbel pourquoi, il leur a dit c'est mon car c'est un hadith qui n'est pas bon. Donc, il était, c'est un savant qui a fait le ishtihad, il a rejeté des hadiths qui sont authentiques selon lui car il a authentifié des hadiths avec les mêmes chaînes de transmission mais il parle d'autres sujets. Ce n'est pas grave. Ahmed al-Bukhari a été de la même tendance, de la même vision. Que voilà moi ma position, si je rapporte la fin du hadith, je vais juste poser problème, créer une polémique. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a retiré. Mais Hamza, il nous rapporte le reste. Et aussi, l'imam Dala Khotni nous rapporte dans son livre « Le Talif ou le Muqtari » d'après Abiy Hanif al-Numar radiyallahu an, d'après Atta, d'après Abdullah ibn Omar, la même phrase que je regrette le fait que je n'ai pas participé dans la lutte contre les injustes. Et aussi, l'imam Ibn Abdulbar nous le rapporte d'après Masrur. Il dit que Masrur n'est pas mort avant sa taouba, c'est-à-dire qu'il a fait la taouba avant sa mort. Et aussi, Abdullah ibn Omar nous rapporte la même chose. Donc, Abdullah ibn Omar parlait de quoi ? De fitna de Abdullah ibn Zubayr. Donc, dans cette fitna, dans cette ambiance, quelqu'un vient lui poser une question. « Ya Aba Abdurrahman, qu'est-ce que je fais ? Je fais le djihad ou je ne fais pas le djihad ? » Abdullah ibn Omar, par sagesse, peut-être il a vu que la personne, on ne connaît pas cette personne, il n'est pas précisé, peut-être il a vu que la personne était malsaine, avait une mauvaise intention, je ne sais pas. Et donc, il a vu, selon lui, voilà, rentre chez toi, je ne te réponds pas. Après, il s'est dirigé vers son fils, il lui a dit, voilà, je regrette. Donc, malgré qu'il était pour le djihad, il était pour le djihad contre les injustes, contre les injustes. Et là, il parlait de, donc c'est pour cette raison que Abdullah ibn Omar n'a rapporté qu'un passage du hadith. Donc, je ne vais pas te dire, mon père m'a rapporté Omar ibn Khattab qu'il était avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Jibril est venu ou bien un homme est venu que portait le blanc, etc. Et il s'est assis et puis il a posé le professeur. Donc, au lieu de rapporter tout le hadith du A jusqu'à Zéad, là, il s'agit d'une question, d'une fatwa qui concerne un particulier, un individu. Donc, il n'y a donné que ce passage. Qu'est-ce que l'islam ? Eh bien, l'islam, c'est la ilaha illallah, c'est al-zakat, c'est al-has, c'est ramadan, c'est, voilà, c'est assalat. C'est ça, l'islam. Et quand il lui a dit, et après, à la fin dans la version, il lui a dit, en fait, on avait fait al-jihad avec le nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et que le jihad n'en fait pas partie, c'est-à-dire, il ne fait pas partie des piliers de l'islam. La fin de la réponse de Abdullah ibn Omar. Donc, on comprend que Abdullah ibn Omar dans ce contexte-là a choisi de rapporter juste un passage pour, comme un élément d'argumentation. Donc, qu'est-ce que nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, tout simplement, on a sélectionné. On a dit, il y a deux hadiths de l'anabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Jibri, le hadith de Abdullah ibn Omar, bon, il y a l'islam, alors qu'il s'agit du même hadith. C'est une question importante. Donc, nous, à chaque fois, les musulmans, au lieu qu'on se prend la tête, mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit exactement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on sélectionne les textes. Abdullah ibn Omar, comme les autres compagnons, des fois, devaient argumenter leurs propos, leurs positions. Et donc, c'est pour ça qu'ils utilisaient des textes et parfois, c'était des passages des hadiths prophétiques. C'est comme nous, aujourd'hui, comme les tabirins dans leur époque. Et donc, nous, on n'a jamais pris, on ne s'est même pas rendu compte de la situation et on pense à chaque fois qu'il y a des hadiths, des différents hadiths. Non, il s'agit du même hadith. La fitna de Zubair, pour compléter, pour combler de quoi on parle, dans les années 60, ou l'année 60, Mu'awiyah ibn Abu Sofriya disait son fils, Yazid ibn Mu'awiyah, comme gouverneur. Et, avant sa mort, il lui dit, méfie-toi, méfie-toi, ou fais attention de trois personnes. Abdullah, ou bien de deux personnes en particulier. Trois personnes. Le premier, c'est Abdullah ibn Zubair, le deuxième, c'est Al-Hussein, donc Abdullah ibn Zubair, c'est le fils de Zubair ibn Awam, le fils de Asma, la fille d'Abi Bakr al-Saddiq, le deuxième, c'est Abdul Rahman ibn Abi Bakr al-Saddiq, le troisième, c'est Al-Hussein ibn Ali, Al-Hussein, le fils de Fatima, fille de l'Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, méfie-toi de ces trois personnes. Et donc, après la mort de Mu'awiyah ibn Sofiyani, il voulait imposer le serment d'allégeance à ces trois personnes. Vous devez prêter serment d'allégeance, sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est l'histoire. Il y avait l'assassinat, donc la première année, la première année, 61, il a assassiné Al-Hussein avec sa famille. On a déjà parlé, quand on a parlé de Ashura, on a parlé de l'assassinat de Hussein avec certains enfants et descendants de l'Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, etc. La deuxième année et la troisième année, Yazid ibn Mu'awiyah va ordonner d'attaquer Mecca et Al-Madina. Pourquoi ? Car il restait Abdullah ibn Zubayr. Donc, Abdullah ibn Zubayr a réuni les gens autour de lui pour se révolter contre Al-Yazid. Se révolter contre Al-Yazid. Les Médinois, les Mekois ont prêté serment d'allégeance à Abdullah ibn Zubayr. Et donc, la terre islamique s'est divisée. Le nord appartient ou gouvernait par les Oumayyads. Le sud, Mecca, Al-Madina par Abdullah ibn Zubayr. Donc, il restait l'ouest. Il y avait un grand conflit entre les deux sur l'ouest, c'est-à-dire l'Égypte. Donc, face à cette situation, Yazid ibn Mu'awiyah a préféré attaquer au lieu de perdre le pouvoir. Donc, il a démoli la Kaaba et l'histoire est très connue. Il a utilisé des catapultes pour la démolir et il a attaqué Al-Madina. Il a attaqué Al-Madina et puis, il a assassiné Abdullah ibn Zubayr et les musulmans dans cette période. Et cette période, ce qui frappe est grave, c'est que cette période, les larmes et les soldats de Bani Oumaya ont violé mille femmes. Les historiens nous rapporte qu'on par exemple de Bani Oumaya d'après Al-Madina et d'autres, d'après Al-Mam et d'autres, d'après Abd al-Hamid et d'après Mughira et d'autres, ils nous ont dit qu'ils ont vécu pratiquement la même période. Ils nous disent que dans cette période, dans cette bataille, la bataille de l'Ul-Madina, il a dit plus de mille femmes ont donné naissance à des enfants dont on ne connaît pas les parents, c'est-à-dire des viols, etc., dont l'on doit sacrifier ce gouverneur ou cette gouvernance a été protégée, préservée jusqu'à aujourd'hui. On est dans l'esprit de la gouvernance de Bani Oumaya. On a commencé par étudier les différents hadith qui appellent les musulmans à suivre la sonnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, les musulmans au premier siècle, c'est-à-dire les bons musulmans au premier siècle avaient d'autres avis. En fait, on s'est rendu compte qu'au premier siècle, en fait, on avait deux avis. Un avis qui appelle les gens au Coran et un avis qui appelle les gens à la sonnée. Et cet avis qui appelle les gens au Coran en fait, était dans les régions qui n'étaient pas sous l'emprise du pouvoir. Par exemple, comme si au premier siècle qu'on se dirige à la région de le Koufa, on va trouver cet avis. Et tous les hadiths qui vont, on va trouver que leurs hadiths appellent à donner plus d'importance au Coran. Un exemple, le hadiths de Houdaïfa venu liyaman que vous connaissez tous, dans lequel il disait que les gens ont demandé au prophète au sujet de le khayr, c'est-à-dire les bienfaits, les œuvres, les adorations. Et moi, je l'interrogeais au sujet de char afin que je puisse l'éviter. Et je dis, Ya Rasulallah, nous étions dans le char. Ensuite, Allah nous a apporté ce khayr. Parce qu'après ce khayr, il y aura char. Vous connaissez ce hadith-là qui est relativement là. À la fin du hadith, le prophète va donner ses conseils. Donc, quels sont les conseils du prophète? Ils sont deux. Premier conseil, suivez le gouverneur. Car autrefois, le gouverneur, on l'appelait Al-Jama'a. Deuxième conseil, même en mordant sur un arbre dans ce sens-là. On a pris ce terme-là, on l'a vu répété dans deux textes. Ce texte est le premier. Le deuxième texte est le texte de l'Irba, de Beno Seria, dans lequel il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir dit suivez ma sonnah ou tenez bien à ma sonnah et celle de Khulafa al-Rachidin abdu alayhi ha bin na wa jau abdu alayhi ha bin na wa jau mordé cette sonnah ou bien tenez bien cette sonnah en la mordant dans le sens. Et on a dit que ce concept-là n'est que dans ces deux textes-là. Tout en sachant que ces deux textes-là proviennent de pratiquement la même région, le même village. Ces deux textes-là. Ils sont rapportés par les mêmes personnes. en conclusion, le hadith de Khulafa al-Rachidin qui nous appelle à la fois à suivre le gouverneur et suivre la sonnah est rapporté par les gens de Shem. Les gens de Shem qui appellent les gens à suivre la sonnah. Le même hadith de Khulafa al-Rachidin ibn al-Yaman lorsqu'il a été rapporté par les gens de l'Koufa, il a, le prophète apparemment, donné un autre conseil. Il nous a dit « Tenez bien au livre d'Allah. » Et je pense que les deux conseils sont radicalement contradictoires et différents. Surtout à cette époque. car le hadith de Khulafa al-Rachidin ibn al-Yaman a été rapporté par de nombreux élèves de Khulafa. Quand on prend les élèves de Khulafa de Shem comme Al-Khawlani par exemple ou comme Mamtul Dimashq Mursadan par exemple, ils disent d'après Khulafa que le prophète nous a dit « Suivez le gouverneur et la sonnah. » Le même hadith avec la même histoire mais cette fois-ci rapporté par les gens de l'Koufa comme Amr ibn Mursad Abdullah ibn al-Samit comme comment il s'appelle Abou al-Tofayl Amr ibn al-Wafila ce petit compagnon il rapporte le même hadith la même histoire les mêmes questions le même échange entre Khulafa et le prophète sauf qu'à la fin ils disent que le prophète s'il va avoir dit « Tenez bien au livre d'Allah. » Maintenant on prend une autre version qui est rapportée par Al-Yesh Khoury celui Al-Yesh Khoury il est relativement neutre il est relativement neutre on a deux hommes qui rapportent d'après lui le premier Ali ibn al-Zayyid ibn al-Jud'an et le deuxième Qatada ibn al-Tahama Ali ibn al-Zayyid qui est à la base de l'Koufa même accusé d'être chiite et Qatada qui est le mufti officiel de l'État à l'époque de Khalid ibn al-Abdullah al-Qashri donc le mufti officiel de l'État d'après Ali ibn al-Zayyid il va nous dire ce que les autres ont dit suivi la sonnaie le gouverneur Ali ibn al-Zayyid qui est de l'Koufa qui est situé à la capitale de l'Irak Bagdad il va nous dire d'après l'Ish Khoury d'après l'apprenez le livre d'Allah et ce phénomène il est très répandu dans le patrimoine musulman c'est que à chaque fois le texte appelle à suivre la sonna fermez vos yeux les transmetteurs sont de Damas ou les transmetteurs sont les représentants officiels de l'État quand vous trouvez un texte qui appelle au livre d'Allah fermez vos yeux sont tous considérés comme chiites ou bien ils viennent de la région de Koufa c'est obligatoire un exemple Ali ibn al-Zayyid al-Qur'an aouti aouti au aux légendes de l'Qur'an fat al-witr étrangement c'est un hadith qui se trouve dans la région de Koufa les différents textes de compagnons qui disent entre vous et nous le livre d'Allah c'est des textes qui viennent de Koufa ou des compagnons qui sont indépendants comme l'exemple Ibn Abbas de Makkah Aisha de Madinah Abdoulah Ibn Masoud Ibn Abi Ali ibn al-Koufa ceux de Koufa ou des hommes et des femmes indépendants ils disent entre nous vous et vous le livre d'Allah étrangement on se dirige à Damas même si soit disant un compagnon on lui a attribué quoi entre nous et vous la sunnah du prophète et ça c'est très notoire c'est très notoire tous les interdit à suivre la sunnah qui viennent principalement de damas ou de d'Europe et d'Europe présentant de suiveurs officiels du régime omayyad et ça nous qu'est-ce qu'on a fait que ce soit en sciences du hadith ou dans l'introduction de la croyance on a étudié ça en détail on a donné de nombreux exemples on a donné plein d'exemples qui attestent et qui prouvent cette théorie qu'à chaque fois le hadith appelle le coran il vient de le coffre à chaque fois il appelle à la sunnah il vient de damas les légendes de maquille madina en fait ça dépend s'il s'agit des gens qui sont indépendants généralement ils étaient pour le coran et si ils étaient des représentants du régime ou des muftis etc généralement ils ont tendance à l'appeler les gens à la sunnah par contre par exemple la région de basra le sud de l'irak c'était une région pro banni au maya donc la région de basra c'est l'une des régions les plus proches de damas on peut dire que la capitale réelle intellectuelle de damas en fait c'était al basra le sud de l'irak et ça on a déjà étudié en sciences de hadith et on est toujours en train de l'étudier donc en conclusion on a vu de nombreux exemples qui viennent prouver ce qu'on est en train de dire et ça c'est réel même dans les pratiques religieuses que ce soit les adorations les interdits etc le licite et l'illicite cette règle est très présente c'est que à chaque fois on est dans le koufa il y a les gens qui se libèrent de cette sunnah on est à damas les gens qui maintiennent cette sunnah et ça c'est véridique donc nous on a étudié ça on a commencé donc ensuite d'étudier les différents hadiths qui appellent à la sunnah par exemple celui celui qui fait vivre une sunnah faqat ahabbani il même et celui qui même il sera avec moi au paradis vous connaissez ce hadith là on a de nombreux hadiths on les a étudiés on les a répertoriés ensemble on les a étudiés et étrangement ils viennent tous des mouftis des prêcheurs prédicateurs de damas ce genre de texte cela ne se trouve pas dans les autres régions de l'isthme à l'exception de damas et de al-basra donc on a commencé par étudier ces hadiths là on avait comme objectif c'est de déterminer en quel moment on a utilisé le mot ahla sunnah ou al-jamah et l'origine de ahla sunnah ou al-jamah on a déduit après avoir étudié ces nombreux hadiths là on a déduit que ahla sunnah ou al-jamah en fait c'est un texte c'est en fait en vérité est un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam quand on a pris le hadith de l'urba d'ubnul saliyah suivi maçonna etc le hadith voilà tous ces hadiths là on a déduit en vérité qu'en fait ce sont ce que les homayas ont voulu imposer à la homah de l'islam d'avoir une nouvelle identité l'identité ce n'est plus l'identité de l'oran ce n'est plus l'identité de l'islam c'est pas suffisant on était à l'époque de banni homayya on disait aux gens ce n'est pas assez de dire je suis musulman ce n'est pas assez de dire je suis croyant ce n'est pas suffisant de dire je suis pour que tu sois vraiment un bon musulman comme aujourd'hui aujourd'hui tu dis à quelqu'un je suis musulman mais de quelle tendance en fait le musulman ça ne veut rien dire en fait il faut que tu me détermine la tendance pour que je sache si tu es un bon musulman ou pas sinon musulman on s'en fiche et donc tu es obligé donc moi je dis d'établir l'autre il dit sauver l'autre il dit salafi l'autre il dit comme ça ce n'est pas assez donc depuis le premier jour le régime a dit clairement aux gens qu'il fallait s'identifier à ahl al-sunna ou al-jama'a car musulman c'est vaste tu suis tu es muhammad sallam c'est vaste non il faut que tu dises je suis de ahl al-sunna et al-jama'a c'est à dire deux choses tu suis le gouverneur et tu suis la sunna que le gouverneur a mis en place tout en sachant que tous les compagnons étaient contre la sunna que le gouverneur avait mis en place donc on comprend que la sunna dont on parle n'est pas la sunna qui veut dire réellement ce que le professeur a fait on voit que la sunna qui sera rapportée dans nos recueils aujourd'hui c'est la sunna dont on parle et c'était le sujet de divergence les musulmans indépendants sincères ou ce que vous voulez ou voilà les opposants pour eux il n'y a pas de sunna pour les autres il y a un sunna et on a vu beaucoup d'exemples sur ça et donc ahl al-sunna en fait c'est inspiré ce concept de ces textes cela de cette politique qui a mis en place des textes donc le frère il pose la question sur le hadith je vous ai laissé qui était à Boissona malheureusement je n'ai pas l'ordinateur chez moi sinon je vous montre une manipulation dans ce hadith c'est vraiment une manipulation malheureusement il est dans la voiture c'est pas grave peut-être après Majma al-zawaid de l'imam al-haythami vous connaissez ce livre Majma al-zawaid l'imam al-haythami vous allez sur internet même l'un d'entre vous qui connaît l'arabe il va sur internet il télécharge le premier volume il va à l'introduction la septième page ça change par rapport aux éditions à l'introduction il va lire ce hadith et il va lire à tout le monde il va le traduire à tout le monde et vous allez voir ce qui la manipulation qui se trouve dedans ce n'est pas difficile premier volume Majma al-zawaid de l'imam al-haythami l'introduction et bismillah et vous lisez vous allez voir comment ils sont en train de manipuler les musulmans ça ne demande pas une science importante toute personne voit et elle voit cette introduction elle va dire Starfire là j'ai compris ce n'est pas une science compliquée c'est juste une page à lire comme je n'ai pas l'ordinateur avec moi sans donner les autres ouvrages où ils manipulent mais je pense que cette page est suffisante ce hadith je vous ai laissé deux choses quittées à Bozolna a été inventé par les omayyads pour des raisons de politique les sources de l'islam sont deux le livre d'Allah et la sonna les sources de l'islam vous allez dire vous allez me dire pourquoi tu es en train de réfuter ce hadith alors que le sens est logique le sens est logique mais le hadith n'est pas logique le sens c'est le kitab sonna pour tous musulmans mais pour quelles raisons on a inventé ce hadith ce hadith a été inventé pour remplacer un hadith notoire rapporté avec des chaînes de transmission notoire plusieurs chaînes de transmission on a inventé le hadith authentique et qu'il a plusieurs chaînes de transmission qui veut dire c'est certainement la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un gros souci pour ça et Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'il a répété ce hadith ce nombre de fois cela veut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait quelque chose à nous transmettre dans ce hadith et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit je vous ai laissé deux choses le livre d'Allah et mes descendants wa'itrati le hadith de Zayd qui est dans l'authentique de musulmans je veux ouvrir une parenthèse mais j'ai peur j'attends votre hijaza sallallahu alayhi wa sallam ça a été rapporté par un muslim wallahi sallam fait mal au coeur je parle pas de l'imam muslim c'est un grand savon de l'islam il faut pas oublier que muslim il était avec des gens injustes à Nabi la pas oublier qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait à al-bukhal et j'ai déjà parlé de ça dans une intervention l'imam muslim je ne vois pas pourquoi il rapporte la formule suivante je vous ai laissé deux choses le livre d'Allah ta'ala et après il nous dit je vous rappelle la bienfaisance envers mes descendants alors que le contexte est faux si je vous dis je vous ai laissé deux choses et je vous dis le kitab vous attendez la deuxième chose le Nabi n'a pas prononcé la deuxième chose il nous dit je vous rappelle la bienfaisance envers mes descendants ça colle pas pour quelles raisons là je ne peux pas vous répondre non l'objectif c'est autre chose non le problème Wallahi mes chers frères et sœurs il faut qu'on apprenne notre djinn Wallahi c'est pas le temps où on se contenter de fréquenter un chérou a étudié un livre c'est passé maintenant il faut tout maîtriser il faut tout revoir pendant trois ans je suis en train de revoir tous les sujets même comment faire Al-Oudo et comment faire Al-Mazmada il faut tout revoir personnellement j'ai appris de ne pas faire confiance on a été depuis pratiquement un siècle manipulé maintenant il faut qu'on revienne il faut qu'on revienne pourquoi muslim rapporte cette formule alors qu'on aime le frère et tout le monde on dit que ça colle pas alors que tous les compagnons ne rapportent pas cette formule toutes les chaînes de transmission même de ce hadith de Zaid ne rapporte pas ne rapporte pas le hadith de Zaid et ben al-qam toutes les chaînes de transmission de ce hadith rapportent je vous ai laissé deux choses le livre d'Allah et les descendants et mes descendants et ils ne se quitteront jamais jusqu'au jugement dernier jusqu'à ce qu'ils viennent avec moi autour de le bassin donc le livre ne quitte pas les descendants les descendants ne quittent pas le livre d'Allah et ils viendront ensemble le jugement dernier vers et c'est ça la formule notoire on n'a pas une ni deux ni trois ni quatre ni cinq ni six chaînes de transmission on a des dizaines pourquoi l'imam muslim a choisi parmi toutes les versions on parle que de Zaid al-qam les autres sont d'accord Zaid al-qam selon lui rapporte plusieurs pour ne pas compliquer je ne donne pas de nom plusieurs tous ont rapporté cette formule un il a rapporté la formule qui est mentionné dans muslim je ne vois pourquoi muslim l'a rapporté dans le muslim dans son authentique il n'a pas rapporté les autres qui sont dans l'authenticité plus authentique que celle-là ça on doit se poser la question on doit se poser la question car lorsqu'on dit je vous ai laissé deux choses je le quitte et après prenez soin de mes descendants ce n'est pas comme dire je vous ai laissé deux choses le livre d'Allah et mes descendants et ils ne se quittent jamais c'est fort sachant que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit il nous a dit que le kitab va se séparer de le sultan du royaume du pouvoir il nous a dit dans ce hadith dans les autres hadith il nous a dit dans le hadith de saïd d'après sa fille va durer 30 ans et après elle devient un royaume elle devient un royaume saïd a dit à sa fille le servant de nabi sallallahu alayhi wa sallam il y a saïd ils prétendent ils ont menti les fils de qui à zelqa c'est la grand-mère de marwan et sa grand-mère elle était connue par raya les descendants de zelqa ce sont tous ne vient pas d'une descendance des relations interdites de zina c'est pour ça nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il nous dit je vous ai laissé deux choses car il savait nabi sallallahu alayhi wa sallam que le livre d'Allah ta'ala comme dans le hadith du am'ad il va quitter le pouvoir il va rejoindre les descendants de nabi sallallahu alayhi wa sallam et on aura le livre d'Allah ta'ala d'un côté avec les descendants de nabi sallallahu alayhi wa sallam de l'autre côté on aura le pouvoir les omayyads c'est ça le hadith de nabi sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas arriver à cette conclusion on a remplacé le livre d'Allah il a sunnah par le livre d'Allah et le livre d'Allah ta'ala il a été là les descendants par le livre d'Allah et la sunnah donc le problème ne se trouve pas dans le livre et la sunnah il se trouve dans le remplacement du livre et la sunnah par le livre et les descendants de nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire au lieu que les gens trouvent ce hadith et suivent les descendants et se révoltent contre Bani Umayyah ils disent qu'il tabou sur la sunnah ils n'ont même pas cette idée cette idée c'est pour ça malik à la balarani on m'a rapporté dans l'attard dans la trace je vous les ai je vous ai laissé le livre et la sunnah on m'a rapporté dans une trace on m'a rapporté dans une trace qui avait cette trace un peu propagée et plus tard il vient on ne donne pas les noms etc il devient un hadith etc à la toute j'ai fait dans une trace qui dit l'imam al-tahawih en difficulté et il dit l'imam en difficulté dans un hommage dans un hommage dans le hommage qui rapporté l'imam Ibn Abd al-Muttalib, d'après son père. Il a été rapporté aussi, toujours par ses savons, d'après Mohamed Ibn Abdurrahman, Ibn Abi Layla, d'après l'Hakam Ibn Utaiba, d'après Miqsam, d'après Abdillah Ibn Abbas. Il est rapporté également par l'imam Abd al-Zaq, d'après l'imam Malik, d'après Abi Bakr, d'après Abdillah Ibn Umar. Rapporté aussi par beaucoup d'autres compagnons, comme Abi Hureyra, radiyallahu anna. Anna al-Nabiyya, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, j'a'ahu malak. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a reçu l'ange. Fakhayyarahu bayna ayyakouna, abd al-Nabiyya. Il lui a proposé deux choix, entre d'être un prophète, un messager, abd serviteur ou un messager, roi. Fakhayyarahu alayhi wa sallam, a reçu l'ange. Et puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi abd, un prophète serviteur, et non un prophète, roi. Ce hadith nous inspire, ce hadith nous enseigne que dans la vision islamique, le royaume, être roi, ce système-là, n'est pas dans l'esprit de l'islam, n'est pas dans l'essence de l'islam. Et les hadiths notoires sont venus dans ce sens-là. Parmi ces hadiths, ce que l'imam Abu Dawoud al-Tayyar ici nous rapporte, d'après Dawoud al-Wasiti, d'après Habib ibn Salim, Sami'at al-Nu'man, ibn Bachir. J'ai entendu un nu'man, ibn Bachir, dire, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire. Rapporté également par l'imam al-Tahawi, par l'imam al-Tabarani, fil-l'Awsat ou al-Kabir, par l'imam al-Bayhaqi, d'après Qaïs, d'après son père, d'après son grand-père, d'après Abi Oubayda ibn al-Jarrah, d'après Mu'ad ibn Jabal, d'après Abdillah ibn Amr ibn al-As, d'après Abi Tha'la bat al-Khouchani et d'autres compagnons, tous nous rapportent d'après el-Nabi, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, annahu qal. Que dans ce hadith, el-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, va nous donner les cinq étapes de l'islam, de l'existence de l'islam. Il nous a dit qu'Allah Ta'ala m'a envoyé et que cette étape, c'est l'étape de la prophétie. Puis Allah Ta'ala va élever la prophétie, va reprendre la prophétie. Après, par l'amour de l'Nabi, la mort de l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Puis il y aura, après moi, une gouvernance légitime sur les traces dans la voie de la prophétie. Cette gouvernance légitime, légale, qui suit les traces de l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il y aura un mulk, un royaume, il y aura des rois. Et dans ce système politique, Nabi sallallahu alayhi wa sallam le décrit, ou bien ce système politique, Nabi sallallahu alayhi wa sallam le décrit, en disant, un système qui mord. C'est-à-dire, c'est une métaphore qui indique, qui signifie l'injustice. Il y aura de la dictature dans cette époque. Et puis, « Ya thumma y'arfa'oha allahu idasha'a y'arfa'oha » puis, il y a un nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous parle, « Thumma yakun omara » Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la prophétie. Puis, la gouvernance des compagnons. Puis, ce pouvoir qui mord. Puis, il y a un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle, des omara, les chefs, l'omara, précisément dans les sehadith, ce sont les chefs de guerre. C'est-à-dire, si on veut, ou bien après, on essaie de préciser un petit peu cela. Donc, au premier temps, après la gouvernance islamique, il y aura des grands rois. Il y aura des empereurs, si on peut dire. Mais après, il y aura des princes, ou des chefs de guerre, toujours, chacun tue l'autre, et de cette façon. Et puis, il nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et qu'après, cette gouvernance, cette da'wah, cet islam, va revenir sur, à la première, ou bien revenir, à la tradition des gens d'avant, des gens d'avant, c'est-à-dire les compagnons, et la gouvernance, qui suit les traces de la prophétie. Le hadith du nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous dit tout simplement, que le premier khayr, c'est la prophétie. Le deuxième khayr, c'est la gouvernance des compagnons. Et puis, le char commence par, à partir de la troisième étape. Dans le hadith qu'Abu Daoud et d'autres, d'après Saïd ibn Jumhan, d'après Safina, le servant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'homme, salama, en la nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a dit, la gouvernance légitime, celle des compagnons, restera, après moi, trente années. « Fumma tasiru mulka » Puis elle se transforme en mulk. Pendant les trente ans, on a des gouverneurs, des califs. Et puis, après les trente ans, il nous parle des rois. Il nous parle de la succession du pouvoir. Il nous parle de l'héritage du pouvoir. Et donc, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, Safina, lorsqu'il a rapporté ce hadith-là, il l'a rapporté dans un contexte particulier. Lorsqu'il parlait du régime de Bani Umayya, lorsqu'il dit, « Ils ont menti les ennemis d'Allah ta'ala », voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que la gouvernance légitime ne restera que trente ans, et après, il n'y aura que des rois. Et puis le prophète, dans les premiers hadiths, nous dit, dans leur période, dans leur époque, on se retrouve vers un pouvoir qui mord, un pouvoir de dictature. Mais malheureusement, nous, on n'a pas appris des paroles du nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce qui est malheureux. Si le nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus, si le nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les choses, clairement, d'habitude, le nabi nous parle d'une manière générale, il nous a parlé de ce qui se passera après lui, mais cette fois-ci, un nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne des dates. Cette fois-ci, le nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne des signes pour reconnaître. Mais je pense que la parole du nabi sallallahu alayhi wa sallam réellement ne se trouve pas, ou bien n'oriente pas malheureusement les musulmans aujourd'hui la bonne orientation. Ou bien n'oriente pas du tout les musulmans, et les musulmans, simplement, pourquoi ? Car aujourd'hui même, si on dit on suit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais dans les cas les plus importants, dans les cas les plus fondamentaux, on ne suit pas un nabi sallallahu alayhi wa sallam, on le suit dans la manière de prier, etc. Mais là, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il insiste, c'est un hadith qui est quand même notoire, rapporté par plusieurs compagnons, si le prophète insiste, répète et répète, tout simplement, cela veut dire que la situation est grave, et que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire, d'avertir, mais malheureusement on n'a pas pris, ça on compte. Alors que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris la première fois que les omayyads vont prendre le pouvoir et que la gouvernance du khilafah se transformera en gouvernance des rois, que le nabi sallallahu alayhi wa sallam était et devenu triste. Dans le hadith que rapporte l'imam al-Fassawi, Abu Ya'la et d'autres, d'après l'Ala ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après Abu Hurayra, c'est un hadith qui est authentique selon les conditions de Bukhari. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu, il dit, il dit dans le sens, pourquoi je vois les enfants d'Oumayya, il saute sur mon mimbar, ou bien il se jette sur mon mimbar comme les singes font. Il dit Abu Hurayra, Et depuis, on n'a plus revu le nabi sallallahu alayhi wa sallam et son sourire. Depuis que le nabi sallallahu alayhi wa sallam a été informé par Allah Ta'ala que nous, Oumayya, on prend le pouvoir. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam, son état est devenu bien a changé radicalement. Le prophète, le souriant, qu'on voyait toujours un sourire sur lui, il est, depuis ce jour-là, il a, ou bien son sourire est parti jusqu'à sa mort. Si le nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à cet état, moi je pense que la situation est très grave. Mais nous, malheureusement, aujourd'hui, ou bien depuis des siècles et des siècles, on n'a pas pris en considération les paroles du nabi sallallahu alayhi wa sallam et je pense que c'est ça le problème de la Oumah aujourd'hui. Lorsque Abu Rahman, ibn Abi Bakr al-Sabdiq, a appris ou bien a entendu ce que Marwan ibn al-Hakam disait. Ce que Marwan ibn al-Hakam disait ou bien a dit. Il lui a dit « Kadabt, tu as menti. Bel ala sunnati hirakla. Marwan ibn al-Hakam, le jour le jour où Mu'awiyah ibn Abi Sofyan a voulu imposer ou bien a appelé précisément à appeler les musulmans à prêter serment d'allégeance à son fils il yézid ibn al-Mu'awiyah. Marwan ibn al-Hakam il a dit « Selon la sunna d'Abi Bakr et Omar. » Et l'Abdur Rahman, le fils d'Abi Bakr s'addiq, il lui a dit « Par Allah, tu as menti. c'est la sunna de l'Hirakl, c'est la sunna des anciens rois. » Abu Bakr a été désigné, Omar a été désigné. Même si vous pensez qu'Omar ibn al-Khattab a été désigné que par Abu Bakr s'addiq, mais il y a une erreur grave. Mais même si on suppose pour qu'on ne rentre pas dans ce débat aujourd'hui, même si on suppose Omar ibn al-Bakr s'addiq n'a pas désigné son fils ou son cousin ou son frère. Il a désigné quelqu'un qui mérite Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda l'imam ibn al-Abi Hatim dans le tafsir nous rapporte d'après Atiyya d'après Abdullah ibn al-Omar. Lorsqu'on a appelé au début de prêter serment d'allégeance, il leur a dit « wa mayu shaq et qu'al-rasoul mim ba'li ma tabayyena lahu l-huda » Il leur a récité le verset dans lequel Allah ta'ala dit dans le sens « celui qui se détourne bien celui qui désobéit à son messager après avoir vu ou bien vu la vérité ou bien le na'am dans ce sens-là. » Et donc Abdullah ibn al-Omar radiyallahu anhu et An-Abi ils leur récitent ce verset pour leur dire qu'on est dans la désobéance de l'Abi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. On a d'un côté l'Abi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui choisit être un serviteur prophète et non un roi prophète. De l'autre côté on a l'Abi qui prévient l'Auma. De l'autre côté on a l'Abi qui est triste lorsqu'il a appris que Bani et Oumaya vont transformer le pouvoir ou bien la gouvernance légitime en gouvernance des rois et de dictature et nous jusqu'aujourd'hui on reste indifférents comme la parole de l'Abi sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune importance et je pense que c'est ça le sujet fondamental et on n'a pas compris cette valeur car si on revient toujours avec les halides de l'Abi sallallahu alayhi wa sallam le prophète nous a expliqué que la question ce n'est pas Bani Oumaya ou l'origine de Bani Oumaya on n'est pas en train de parler de Bani Oumaya on est en train de parler de ce changement radical dans la gouvernance islamique dans le système islamique que les compagnons ont pris de Nabi sallallahu alayhi wa sallam le changement de cet héritage c'est ça la question la problématique que Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait aborder et non la question des origines ou la peau la couleur ou je ne sais pas autre chose qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit c'est un hadith qui se trouve dans le sahih muslim من طريق Choubah عن Aby Tayyah عن Aby Amr عن Aby Hureyrah radiyallahu alayhi wa sallam ili rapporte il m'on parle l'Imam Nasaï Aby Ya'la et d'autres d'abkhi Choubah d'abkhi Simak ibn Har d'abkhi Malik ibn Zalim d'abkhi Aby Hureyrah anna Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit Des enfants de Quraish vont causer la perte de ma oma essayez de prendre avec moi cette parole qui est authentique Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est en train de déterminer la cause de déterminer de 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 détecter la maladie il nous dit Ya'a oma aux musulmans des enfants de Quraish vont causer la perte de la oma maintenant il faut qu'on se pose la question est-ce que la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'un jour on s'est interrogé il y a des gens qui se sont interrogés mais est-ce que la oma s'est interrogé et elle s'est dit bah aujourd'hui Nabi sallallahu alayhi wa sallam avertit et il nous dit que la oma va aller dans l'échec à l'échec à cause d'un groupe de jeunes de Bani Omaïya donc la question la situation est grave il faut qu'on travaille il faut qu'on cherche ces individus pour voir pour se préserver ou bien prendre des mesures on n'a jamais fait ce travail Nabi sallallahu alayhi wa sallam toujours il nous dit dans le hadith que rapportent Ibn Abi Hazim Sulaiman Ibn Bilal et d'autres hadiths qui se trouvent chez Al-Mousnad de Abi Al-Moussili et d'autres il nous rapporte ces deux et d'autres il nous rapporte d'après Abdurrahman Al-Ala Ibn Abdurrahman d'après son père d'après Abu Huraira Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ils vont faire trois choses ils vont mettre des choses dans notre din c'est à dire ils font rentrer dans le din des choses comme il dit Ibn al-Atir et d'autres c'est à dire les biens qui doivent revenir aux musulmans et à ceux qui méritent les citoyens et bien ils vont les prendre ils vont faire des serviteurs des humains comme eux ils vont faire des esclaves des servants et c'est ça la dictature c'est ainsi que la dictature se manifeste maintenant si on prend cette parole qu'est-ce qu'il est en train de dire ? il est en train de nous dire voilà la perte de la Ommah c'est dans trois choses la perte de sa religion la perte de ses biens la perte de son honneur et on ne s'est pas réveillé quand on prend les textes et les sources islamiques on n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour découvrir le nombre de textes inventés dans les sources ou bien dans les hadiths de l'Abi sallallahu alayhi wa sallam et souvent ce sont des textes qui sont authentifiés on ne parle même pas aujourd'hui des textes qui sont déjà considérés ou jugés comme mensongers c'est les savants du hadith on est en train de parler des hadiths qu'on considère authentiques un hadith que vous connaissez et il est notoire c'est le hadith de Hajjat al-Wada lorsque le prophète a fait son pèlerinage le prophète a fait un discours il s'est prononcé il s'est adressé aux musulmans et ce discours est célèbre je ne suis pas ici pour vous rappeler ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les bonnes paroles qui résument l'islam les paroles de protéger ou bien le prophète comment il a sacralisé le sang l'honneur les droits etc les différents conseils et donc c'est un hadith qui est notoire rapporté d'après Abiy Bakra d'après Abiy Masoud de l'ansari bref il est notoire dans n'importe quel recueil du hadith vous allez trouver plusieurs chaînes de transmission sur ce hadith et quand on prend le même hadith le même discours qui a été prononcé par la même personne par le nabi sallallahu alayhi wa sallam mais sauf cette fois-ci il est rapporté par les transmetteurs considérés chez beaucoup de monde comme des savants mais sauf qu'il vient de Cham le même hadith le nabi sallallahu alayhi wa sallam il va parler d'autre chose il ne va pas nous parler de ses conseils précieux il ne va pas nous parler de la bonté de l'islam il va nous dire tout simplement aux musulmans Isma'u wa atai'u obéissez à vos gouverneurs c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi par d'autres authentifiés je ne connais pas quelqu'un a faibli ce hadith là et il est rapporté à un hadith qui est connu de Mu'aoui d'Abn Salih d'après Abu Yahya Suleyme ibn Amir d'après Abu Umam al-Bahili il est considéré c'est la majorité comme sahih ou Hassan donc la chose qui m'interpelle c'est que à chaque fois je trouve un texte rapporté par les musulmans dans les différentes régions islamiques il n'y a aucun problème mais à chaque fois un hadith vient ou bien un hadith est rapporté par un transmetteur qui vient du QG de Bani Oumaya du régime de Bani Oumaya ça ne parle d'autre chose et c'est ça la question qu'on n'a pas encore saisie c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ils vont rentrer des choses dans votre dîn et nous on a tourné la page et on passe toute la journée en train comment on prie comme ça le sunnah le bid'ah est-ce que c'est halal ou c'est AVS ou je ne sais pas c'est ça le problème chez la Oumaya ce qui est fondamental on l'a mis de côté prenez avec moi un autre exemple un hadith que rapportent l'imam muslim et d'autres que le hadith s'élève de l'Qasim ibn Mukhaymira d'après Shorayh ibn Hane Shorayh ibn Hane un jour il est parti voir Aisha il lui pose une question sur l'essuyage pour faire ses ablutions elle lui dit va voir Ali celui qui fréquentait et qui voyageait régulièrement et souvent avec le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc il est parti voir Ali ibn Abi Talib sans aucun problème il lui a posé la question il a répondu voilà que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit pour le voyageur trois jours et trois nuits et pour le non-voyageur un jour et une nuit le hadith qui est célèbre et bien on prend le même hadith le même texte sauf cette fois-ci on change les transmetteurs et on met les transmetteurs de Shem on met le transmetteur de Shem yani Muhammad al-him s'idabri abhi bakr ibn Abi Mariam bref les transmetteurs de Shem ils vont nous dire qu'Aubai ibn Akab est parti voir Aisha il lui a dit tu n'as pas vu ce que Ali fait bien ce que Ali a dit tu n'as pas entendu il a dit que je fais al-mesh même sur tassakhine tassakhine ce sont des chaussettes épaises dans ce sens comme ça tassakhine vient du mot pour faire qui font chaud tu n'as pas entendu ce que Ali a dit je fais l'issue même sur tassakhine Ali a dit va voir ce Ali mais comme dit une expression de va voir ce Ali et dit lui est-ce qu'il connait déjà ce que le prophète faisait après la descente est-ce qu'il connait ce que le prophète faisait après la descente de la descente là on est face à un hadith qui nous dit Ali fréquentait le Nabi et il connaissait ça tout simplement mais il y a une éloge ici qu'il connaissait il y a une éloge qu'il fréquentait qu'il voyageait avec le Nabi comme les différents compagnons mais on ne voulait pas ça donc qu'est-ce qu'on a fait le même hadith sauf qu'il est rapporté par des gens de Cham on a été voir Aisha et nous dit Ali qu'est-ce qu'il connait de notre religion Ali ibn Habib Talib prenez avec moi un autre hadith qui se trouve dans l'authentique un hadith qui est notoire dans lequel Nabi Sassam il dit il y aura toujours une taifa une partie de ma communothée qui prend la responsabilité c'est un hadith qui est notoire il est rapporté pratiquement par plus de 20 compagnons qui se trouvent dans tous les requêtes du hadith mais quand on prend bizarrement quand on prend la chaîne de transmission de Cham qui se trouve dans l'authentique de Bukhari elle va nous dire tout simplement le walid ibn Muslim d'après ibn Jabir le walid ibn Muslim d'après ibn Jabir bref la chaîne après il nous dit et on a demandé à Bilal à Bin Muad ibn Jabal Muad ibn Jabal nous a dit que cette taifa ce groupe cette partie élevée qui prendra la responsabilité vient de Cham et après j'ouvre l'authentique de Muslim je trouve l'histoire le fameux hadith qui nous parle sur les 5 conseils précieux dans l'époque que Allah Ta'ala a ordonné a recommandé à Zachariah ou bien Yahya de transmettre à sa communauté il nous dit dans l'époque de Isa alayhi sallatou salam donc ces conseils parlent de l'adoration de l'unification de prier de la bienfaisance de l'khayir c'est un hadith qui est dans Muslim et donc c'est un hadith qui est dans Muslim d'après Mamtour al-Dimashqi Abu Salam d'après al-harith al-ash'ari et puis c'est les descendants de Mamtour al-Dimashqi qui le rapporte et donc il nous dit il nous parle des conseils que Yahya a donné à sa communauté il leur a parlé de la bienfaisance ou bien de l'unification de l'khayir des adorations etc et puis à la fin du hadith le prophète maintenant va s'adresser à sa oma il va leur dire et moi je donne aussi 5 conseils à ma oma donc nous on va attendre avec impatience les conseils de Nabi regardez les conseils de Yahya pour une communauté qui ne va pas rester longtemps dans une religion qui ne va pas rester éternellement c'est un prophète qui a été envoyé à un peuple précis dans un petit village ou une petite région là donc Nabi il va parler à l'univers il va dire les conseils précieux en or de l'islam il va nous dire obéissez au gouverneur celui qui se sort contre un gouverneur se révolte contre un gouverneur il meurt une mort de la jahiliya il est kafir comme kafir etc moi j'aimerais bien je ne suis pas en train de parler des chiens de transmission je ne sais pas je suis en train de vous dire voilà on a toujours des hadiths qui sont rapportés par la Oma il n'y a aucun problème et puis les mêmes hadiths qui se trouvent dans nos sources qui sont authentiques selon nous et les mêmes hadiths mais quand ils sont rapportés par les gens de Cham il n'y a aucun rapport avec ce que la Oma rapporte maintenant et je pense qu'il faut qu'on se pose la question je ne suis pas en train de dire un transmetteur est faible pour que quelqu'un vienne me contredire et vienne me dire eh bien non en fait il est jugé bon par ou fiable par quelqu'un d'autre là je suis en train de vous dire voilà qu'est-ce que vous faites face à ces hadiths à chaque fois à chaque fois je ne sais pas apparemment il y a des logiciels aujourd'hui qui se sont qui se sont qui se sont transformés en chouyour référence de chouyour et des prédicateurs aujourd'hui quand on veut chercher un hadith on voit ces logiciels ou je ne sais pas donc apparemment il y a ces logiciels donc je leur dis je vous dis aussi vous allez dans ces logiciels je ne sais même pas comment ça marche ce truc là mais vous allez dans ces logiciels mettez le mot HM je vous facilite le travail mettez le mot HM et donc je pense que d'après ce que les gens me disent que ça donne les chaînes de transmission prenez les chaînes de transmission et cherchez la nationalité de chaque transmetteur et vous allez trouver que des gens de Châme à chaque fois vous trouvez le mot Châme peut-être enlever un ou deux hadiths mais pour d'autres raisons on ne parlait pas de Châme c'est à dire le QG de Bani Oumaya donc prenez n'importe quel hadith à chaque fois on vous dit que lorsque le Nabi est né il y a une lumière qui a éclairé ce soi-disant Châme c'est un mensonge il n'y a que les Châme qui l'ont rapporté ça n'existe pas le prophète quand il est né comme tout le monde Allah Ta'ala l'a élevé comme a élevé les prophètes et les messagers plus tard et donc à chaque fois vous trouvez le mot HM cherchez dans la chaîne de transmission vous trouvez des gens de Châme à chaque fois vous trouvez obéissez au gouverneur etc. dans ce sens là faites des chercher vous allez trouver que vient des gens de Châme sauf que le hadith de l'obéissance était propagé un peu partout mais il revient au final quand on fait les analyses aux gens de Châme il faut qu'on se pose des questions car jusqu'aujourd'hui même quand on vous enseigne la croyance il y a une bonne partie de la croyance dit la croyance une bonne partie qui se réfère à ce soi-disant hadith à ce hadith de Châme qui ont été authentifiés mais en vérité ils n'existent que dans Châme même d'autres disciplines malheureusement ont été influencés par exemple dans certains courants musulmans respectés connus on parle de l'abdal etc. ce sont des termes qui n'ont été inventés que par les gens de Châme pour dire voilà nous le Châme c'est une terre bénée il y a l'abdal c'est-à-dire le sheikh le connaisseur d'Allah qui a un statut etc. et puis qui est une référence dans la spiritualité bref et puis donc il vient de Châme donc si vous attaquez à Châme là vous avez affaire à au abdal dont le prophète a dit ceci cela etc. on vous rapporte les hadiths quand on fait tout ça ça revient de Châme la conclusion c'est que le Nabi a dit il faut que tu te réveilles c'est les gens qui vont falsifier votre dîne réveille-toi oh ya musulmans réveillez-vous et nous qu'est-ce qu'on a fait on est en train d'étudier le fiqh ou bien on est en train d'étudier certains chaînes de transmission pour devenir un chef de hadith ou bien d'autres qui sont en train d'étudier les règles de récitation pour avoir les dits hijazat ou je ne sais pas alors que ce qui est fondamental on l'a mis de côté c'est ça le problème aujourd'hui je pense qu'il faut que remettre les choses dans l'ordre en conclusion Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a averti sa ummah et que la question ne concerne pas la famille de Banu Uyya on parle de Bani Uyya c'est quoi Bani Uyya en fait Bani Uyya sont les cousins de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ce sont des gens de Khorej Hashim le grand-père ou l'arrière-grand-père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un frère qui s'appelle Abdou Shams et Abdou Shams avait beaucoup d'enfants il avait Umayya al-Akbar Umayya al-Asgar et il avait Habib beaucoup d'enfants parmi ces enfants-là un enfant qui s'appelle Umayya al-Akbar Umayya al-Akbar le fils de Abdou Shams et donc Umayya a eu beaucoup d'enfants il a eu Harb il a eu Thakouan Abu Amr il a eu Abou l'As il a eu beaucoup d'enfants et donc parmi ces enfants Harb et le fils de Harb Abou Sofiane le fils par exemple de Abou l'As le frère de Harb c'est Affan c'est le père de Othman ibn Affan le père de Othman ibn Affan le fils de Daquan c'est Abu Moït et le petit-fils c'est Okba et l'arrière-petit-fils c'est l'Walid celui qui a embrassé l'Islam plus tard après l'ouverture de Makkah juste pour avoir une idée et le hadith qui parle de Bani Oumaya parle généralement sur les fils de Al-Hakam alors quand dans le hadith d'Ali ibn Abdur Rahman d'après son père d'après son grand-père d'après son père d'après Abiyo le Nabi il dit waladou Al-Hakam Al-Hakam ibn Abi Al-As Al-Hakam ibn Abi Al-As donc on est dans dans cette branche de Bani Oumaya donc dans certains hadiths le Nabi nous parle de Quraish il nous précise encore plus il nous dit Bani Oumaya il nous précise encore plus il nous dit Bani Al-Hakam Bani Al-Hakam ceux qui avaient la haine contre Ahl al-Bayt un jour comme il rapporte l'imam Abu Ya'la al-Mawshiri d'après l'Hamad d'après l'Ata d'après l'Abi Yahya d'après l'Abi Yahya comme Marwan ibn Al-Hakam a dit Al-Hasen wal-Hussein vous êtes une famille maudite il dit Marwan ibn Al-Hakam le fils de Al-Hakam il dit ça à Al-Hasen wal-Hussein Al-Hasen wal-Hussein les petits fils d'un nabi il dit votre famille la famille de Al-Hasen wal-Hussein c'est qui Fatima et Ali et Fatima c'est qui celui qui touche à Fatima il m'a touché et celui qui me touche il touche à Allah et il leur dit malheureusement et là Al-Hasen il dit par Allah le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a maudit ton père pendant que tu étais pas encore né dans une version pendant que tu étais encore petit et c'est vrai les hadiths sont notoires qui démontrent que le nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit Al-Hakam et sa descendance sauf le pieux parmi eux que au principe les fils de Al-Hasen de Al-Hakam les descendants de Al-Hakam c'est eux qui vont faire du mal à l'islam et aux musulmans et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudit comme il rapporte l'imam Ahmed ibn Hanbal d'après Abiy Umama ibn Sahli ibn Hunayf d'après Abdullah ibn Amr ibn As il leur rapporte aussi Abdoulouzaq d'après Sofiane ibn Uyayna d'après Ismail ibn Abiy Khalid d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi qu'un nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Amoudi al-Hakam et ses descendants il leur rapporte l'imam al-Nasa'i ibn Abi Hatim et d'autres d'après al-Bahi d'après Abdoulouzaq ibn Abi Bakr Abdoulouzaq ibn Abi Bakr Shurahil il leur rapporte d'après ibn Zubayr pour préciser d'après Abdoulouzaq ibn Abi Bakr le Abu Bakr Sadiq radiyallahu anha d'après Aisha radiyallahu anha il leur rapporte et aussi al-Bukhari d'après Youssef ibn Mahak Youssef ibn Mahak d'après Abdoulouzaq ibn Abi Bakr d'après Aisha sauf que le Bukhari a retiré l'expression la forme qui conserve la malédiction car ce n'était pas dans le chapitre c'est ce que le Bukhari faisait souvent dans son authentique à chaque fois il prenait juste un passage qui correspond à son chapitre c'est ce que les savants du hadith généralement font c'est pour ça je conseille à chaque fois celui qui veut connaître il revient aux sources car le Bukhari ce sont des livres du fiqh plus précisément ce sont des livres c'est pour ça que parfois on prenait juste des passages le musulman quand même il est plus détaillé il se rapproche plus des recueils de hadith que le livre de l'imam Al-Bukhari donc ce sont des hadith notoires dans lesquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam maudit Al-Hakam et ses descendants mais pour quelle raison en vérité il y avait une vraie haine dans les coeurs de Al-Hakam et ses descendants le Hinde bin Khadija nous rapporte Abd al-Rahman ibn Abi Bakr nous rapporte Atta al-Khurasani nous rapporte Az-Zuhri nous rapporte tous nous rapporte pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit Al-Hakam et ses descendants donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans les hadith que j'ai cités nous explique pourquoi en général et là il nous donne la chose qui a comment dire le début donc ses compagnons et ses tabiris nous racontent tout simplement qu'Al-Hakam un jour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il regarde il trouve le Hakam sur le mur en train de revoir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec sa femme chez lui c'est à dire il m'a regardé méchamment de manière méchante méchante il m'a regardé et chez là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait dua contre lui c'est pour ça il a vécu toute sa vie moitié paralysée si on peut dire toujours ces mêmes transmetteurs nous rapportent que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam marchait il marchait derrière lui pour se moquer de lui il nous rapporte aussi que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parlait il s'assoyait derrière lui il faisait des gestes pour se moquer de la Nabi sallallahu alayhi wa sallam et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a expulsé de la Madinah il l'a envoyé à Thaqif c'est à dire dans la région de Taif dans le un peu le sud-est de Mecca alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était Ahmadine donc il l'a envoyé là-bas il l'a expulsé et donc ces hadiths où les hadiths nous montrent de la gravité de la menace de ce régime là ce hadith là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande la malédiction pour le Hakam et ses descendants et jusqu'aujourd'hui nous on ne sait même pas la cause et la question Ya Rasulallah pourquoi tu t'es pris la tête pour nous dire toutes ces choses en vérité Ya Rasulallah ça ne nous intéresse pas c'est ça ce qu'on est en train de faire c'est ça ce qu'on est en train de dire Ya Rasulallah tu as perdu ton temps Ya Rasulallah on a des choses plus importantes de ce que tu dis Ya Rasulallah aujourd'hui moi je préfère enseigner aux gens que l'impureté qu'un Nabi qui porte de l'impureté on ne peut pas le porter pendant la prière et que cette impureté il faut qu'elle soit équivalente au dirham de Baal Ya Rasulallah c'est ça qui m'intéresse et ce Baal était un juif qui vivait dans une région non en fait Ya Rasulallah il y a un avis qui dit que Baal c'est le mulet qu'on connaît Ya Rasulallah en fait c'est quelqu'un qui dit Baal c'est en fait c'est le dinar qui se trouvait en Irak dans l'époque dans l'époque perse Ya Rasulallah en fait non c'était vers dans le nord de l'Afghanistan Ya Rasulallah en fait il y a un avis et donc on passe toute notre vie à parler de ces choses qui n'ont aucun rapport avec l'islam mais Ya Rasulallah ta parole ça ne nous intéresse pas tu as perdu ton temps avec nous les musulmans Ya Rasulallah pas tous mais avec beaucoup de monde beaucoup de musulmans et les musulmans pourquoi ils sont ils ne sont pas à la hauteur de l'islam c'est à cause de nous les prédicateurs ou les chourcs etc qui connaissant les textes les paroles de l'Abi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam mais ils avaient d'autres choses à faire d'autres choses à aborder plus important que ce que l'Abi sallallahu alayhi wa sallam disait pendant toute sa vie c'est ça notre problème aujourd'hui l'imam ibn Abi Khaythama albayhaqi tabarani et d'autres nous rapporte d'après Abdelilah ibn Nujayi d'après son père d'après Abi Ishaq al-Sabi'i d'après Hane ibn Hane bref les chaînes de transmission notoire tous nous rapportent d'après Ali ibn Abi Talib qu'un jour elle est entrée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en train de pleurer si ça vous intéresse si ça m'intéresse il était en train de pleurer pourquoi pleures-tu ? est-ce que quelqu'un qui t'a fait du mal t'a parlé mal ya Rasulullah j'aimerais bien savoir qu'à la naam Jibril venait de sortir de chez moi il était venu me voir pour m'informer que mon fils Al-Hussein c'est-à-dire mon petit-fils Al-Hussein sera assassiné après toi après moi il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit si tu veux ya Rasulullah je te montre même la terre sur laquelle sera assassiné il m'a pris il a pris une poignée de cette terre et il me l'a fait sentir il a dit si tu veux je te rapproche ta porte une poignée de terre pour la sentir et c'est pour ça que je pleure et là Ali ibn Abi Talib n'était pas loin de Karbala du fleuve de Fourat et il a dit ya Aba Abdullah ya Aba Abdullah il a pleuré il était triste Ali ibn Abi Talib et puis il nous a raconté ce hadith que Ali a vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et donc le Nabi nous parle de l'assassinat de l'Hussein l'Hussein qui a été assassiné ce jour là le jour de Ashura le jour de Ashura le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de pleurer et je préfère pas et je veux pas vous rapporter les dizaines de hadith authentique qui ne parle que de l'assassinat de Al-Hussein car ça va personnellement je parle de moi ça va me faire mal plus qu'autre chose ça va m'attrister plus qu'autre chose car au final je vais pas changer grand chose donc aujourd'hui si on est présent aujourd'hui si on est assis si on est réunis ici c'est juste pour parler de ce jour là qui a fait pleurer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler de ce jour là qui est considéré comme un symbole dans l'histoire islamique car ce jour là on est pas en train de parler juste d'un organe de l'Hussein car c'est ainsi que le prophète l'a appelé Hussein c'est pas que juste pour ça on est là mais on est là aussi pour nous rappeler les hadiths d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur la perte de la Ommah et sa cause qu'en vérité Al-Hussein fait partie de cet échec de la Ommah le hadith de Ziyazid lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que le pouvoir et le livre d'Allah vont se séparer en vérité Al-Hussein n'était qu'un symbole n'était qu'une preuve parmi les preuves car Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous disait je vous ai laissé le livre d'Allah et mes descendants il nous disait le livre d'Allah va quitter le pouvoir le livre d'Allah et le pouvoir vont se séparer et donc ce livre d'Allah sera porté par qui par mes descendants au premier temps c'est à dire lorsque vous êtes confronté à cette situation lorsque vous êtes face à cette situation vous devez dans ce moment choisir mes descendants car c'est eux qui porteront ce jour là qui vont porter ce jour là le livre d'Allah ta'ala alors que ce jour là lorsque les banu omaya les omaya sont apparus on a choisi les banu omaya tout simplement on a laissé le livre d'Allah ta'ala la préservation la préservation des sources islamiques on les a laissé avec ahl al-bayt et donc les banu omaya ont assassiné les ahl al-bayt banu omaya ont assassiné et l'honneur des musulmans banu omaya ont falsifié nos sources et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux jurer par Allah ta'ala et on se retrouvera le jugement dernier et vous dites à Allah ta'ala il y a Allah ce qu'il disait ce jour là le jour de Ashura autrefois dans cette mosquée que par Allah ta'ala nos sources ne sont pas beaucoup fiables à cause de ça et à cause de nous et on mérite car Allah ta'ala nous a dit voilà ce que vous devez suivre après moi le livre et mes descendants voilà le livre et le pouvoir vont se séparer et donc en ce moment là dans ce moment là vous devez choisir le livre d'Allah ta'ala donc qui veut dire choisir les descendants de l'abbé sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'on a choisi on a choisi le régime de banu omaya donc le livre d'Allah ta'ala la compréhension du livre d'Allah ta'ala est resté avec ahl al-bayt mais ahl al-bayt la famille de l'abbé sallam et ses descendants vont être expulsés torturés rejetés assassinés par banu omaya donc on s'est retrouvé avec banu omaya qui gère les sources islamiques je vous ai donné quelques exemples par exemple l'imam al-hasan ibn al-halwani d'après son cheikh l'imam al-shafi'i radiyallahu an d'après son oncle il ne rapporte que Suleyman ibn Bilal un jour il était rentré chez Abdelmalik ibn Marwan le fils de Marwan ibn al-hakam il est rentré chez lui il dit c'est un verset qui parlait d'Obay et d'Abdallah ibn Obay l'hypocrite il lui dit Abdelallah ibn Obay le roi dit à Suleyman ibn Bilal le savant musulman tu as menti ce n'est pas Abdelallah ibn Obay l'hypocrite c'est Ali comme tu veux au gouverneur comme tu veux c'est Ali Ali l'hypocrite et puis il rentre l'imam Zuhri chez Abdelmalik ibn Marwan il lui pose la question tu as menti c'est Ali et là il lui dit dans le sens que le malheur sur toi Wallahi même le mensonge si le mensonge était Halaj je n'aurais pas menti un tel m'a rapporté d'un tel il a dit d'après Aisha et puis il commence à lui sortir les chaînes de transmission qu'un nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous a dit ou bien que Aisha a dit disait Abdelallah il disait d'après Aisha que ce personnage dans le verset là c'est Abdelallah ibn Ubaï là c'est que c'est juste un exemple parmi beaucoup d'exemples ce qu'on a pu détecter ce qu'on n'a pas pu détecter c'est encore pire on n'a pas le temps malheureusement de rester un bon moment dans ça et vous donner des exemples et démontrer que beaucoup de nos sources ne sont pas aujourd'hui car autrefois on a choisi le camp de Bani Oumaya et on a délaissé le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam on a choisi ceux qui vont détruire l'islam Nabi nous a dit ça mais on a dit Ya Rasulallah ça ne nous intéresse pas à part nous on va rester avec ce dirham de Berl est-ce que de l'Afghanistan ou c'est un an ou c'est une bête ou je ne sais pas nous on préfère rester avec ça laisse-nous Ya Rasulallah avec Bani Oumaya laisse-nous avec la falsification de Dine laisse-nous Ya Rasulallah on est bien on ne veut pas autre chose c'est ça ce qu'on est en train de faire Wal-Iyadoubullah ta'ala donc on a assassiné Ahl al-Bayt le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc savait qu'on allait assassiner Al-Hussein alayhi wa sallam il savait il nous l'a dit il était triste il a pleuré mais nous on est resté indifférents ça ne nous intéresse pas Ya Rasulallah ce que tu dis si tu es triste si tu as le coeur brisé ça ne nous intéresse pas Ya Rasulallah nous on a nos affaires on a nos occupations personnelles ça nous suffit Wal-Iyadoubullah c'est ça ce qu'on dit c'est ça ce que nos actes disent c'est ça à chaque fois on fait un prêche en vérité le terme du frère le message de ce prêche là en vérité c'est ce que je viens je suis en train de dire car on a négligé les paroles du Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam c'est à dire à chaque moment on s'éloigne plus en plus de la parole du Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam l'imam tabari nous rapporte nous rapporte l'imam tabarani al-bazzar etc tous nous rapporte un peu l'histoire de l'Hussein nous rapporte l'histoire de l'Hussein par exemple l'imam Yabi Ishaq Sabi'i nous rapporte d'après l'Airaz ibn Hureyth Ammar al-Dohni d'après Abu Ja'far Abu Awana d'après Abdurrahman ibn Hussain al-Koufi bref différentes chaînes de transmission nous rapporte l'histoire que lorsque Muawiy ibn Abi Sofyan je vous donne juste un résumé sinon cette histoire n'est pas inconnue aux musulmans que le jour bien quand Muawiy ibn Abi Sofyan a trouvé la mort bien avant qu'il trouve la mort il a laissé un testament il a dit un testament à son fils que tu dois prendre garde tu dois faire attention à quelques personnes il y a des personnes qui vont nuire à ton pouvoir parmi ces personnes là c'est Al-Hussein c'est Al-Hussein et donc qu'est-ce qu'il a fait l'Yazid lorsqu'il a été désigné ou pas désigné lorsque son père est mort donc automatiquement il était déjà on lui a déjà pris le serment d'allégeance pour lui on l'a imposé aux musulmans et donc quand il est mort il a envoyé l'ordre Yazid à son gouverneur son préfet à Madin d'imposer à Al-Hussein de prêter le serment d'allégeance c'était Al-Walid qui était le gouverneur à cette époque le préfet d'Al-Madin et là Al-Hussein il a dit donne moi un moment je vais aller à Mecca je vais réfléchir donne moi un moment donc il est sorti à Mecca et quand il est arrivé à Mecca il a donc croisé les pèlerins qui venaient un peu de partout il y avait les pèlerins de l'Irak précisément de le Koufa le Koufa autrefois aujourd'hui c'est qu'un petit village mais autrefois c'était la région la plus fréquentée la plus importante en Irak avant l'existence de Bagdad etc et donc il a on lui a dit on lui a proposé de venir à la ville de le Koufa et il y a une armée qui l'attend donc qu'est-ce qu'il a fait il a envoyé son cousin il a envoyé son cousin pour s'assurer voir et de prendre l'engagement et le serment d'allégeance de cette armée muslim bin Aqil bin Abi Talib le cousin de Al-Hussein et donc il est parti et lui il a attendu entre temps lorsque le cousin arrive à la ville de le Koufa il commence les gens de venir autour de lui on dirait on estimait qu'il y avait 12 000 soldats qui peuvent composer cette armée No'man Ibn Bashir était le gouverneur de la Koufa ou le préfet de la Koufa le compagnon No'man Ibn Bashir il a appris ça mais il ne voulait pas intervenir car quand même c'est un compagnon et donc suite à l'indifférence de No'man Ibn Bashir il va le remplacer par Ibn Ziyad qui était le gouverneur de l'Basra dans le sud de l'Irak le sud-est de l'Irak donc il va le remplacer et cet homme là il va assassiner tous ceux qui se posent généralement personne ne va se poser ce jour là généralement seul musulman Ibn Aqib Ibn Abi Talib qui va être assassiné et ceux qui ont invité Al-Hussein ceux qui ont donné qui ont prêté serment soi-disant serment d'allégeance à Al-Hussein tout simplement vont changer vont changer de position maintenant ils sont pour le régime de Bani Oumaya ils ont peur de la mort ils ont peur de la perte de la prison etc et puis entre temps Al-Hussein est sorti de Macca avant qu'il sorte de Macca il est parti voir Abdullah Ibn Abbas et Abdullah Ibn Omar pour un conseil ou bien pour leur dire Assalamualaikum comme il rapporte Ibrahim Ibn Maïssalat d'après Qawuz d'après Ibn Abbas que Al-Hussein était venu le voir pour lui dire Assalam et aussi Sha'abi Amir Ibn Shurahil nous rapporte d'après lui Ismail Ibn Abdullah rapporte que Al-Hussein était voir Abdullah Ibn Omar qui était dans une terre à lui en train de cultiver de travailler la terre il lui a dit voilà je vais sortir et là Abdullah Ibn Omar c'est là où il va rapporter rapporter le hadith de Nabi à Al-Hussein il lui dit Ya Hussein rappelle-toi ce que le prophète a dit Ya Hussein le prophète lui a proposé le pouvoir être un prophète serviteur ou un prophète roi et il a choisi un prophète serviteur Ya Hussein tu es un organe de Nabi une partie de Nabi donc fais comme Nabi et reste un serviteur comme Nabi et ne va pas chercher le pouvoir Al-Hussein ne cherchait pas le pouvoir Abdullah Ibn Omar voulait conseiller c'était un conseil un très bon conseil Abdullah Ibn Omar peut-être selon lui Hussein n'a pas réuni les conditions pour faire ce genre d'opposition etc c'était un avis à lui donc mais Al-Hussein savait qu'on est face à une dictature et il n'ignorait pas certainement les hadiths que je connais moi ou bien n'importe qui les connaît et donc qu'est-ce qu'il a fait malgré ça il a insisté il a quitté Mecca en direction du nord vers Al-Koufa pour rejoindre cette armée de 12 000 soldats qui est aujourd'hui ce jour-là contre Al-Hussein et n'est pas pour Al-Hussein donc Ibn Ziyad a envoyé Omar le fils de Sa'ad Ibn Abi Waqqas le grand compagnon son fils a trahi l'islam son fils a trahi le nabi sallallahu alayhi wa sallam il va être comment dire désigné par Ibn Ziyad pour tuer Al-Hussein au final on tue Al-Hussein qui a tué Al-Hussein comment il s'appelle combien de personnes etc je pense que ça c'est une perte de temps si on est dans un cours vraiment d'histoire etc peut-être on se permet d'aborder d'aborder ce genre de détails mais aujourd'hui au final on a tué Al-Hussein et des membres de la famille de la famille d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam généralement n'étaient que des enfants et les enfants de muslims Ibn Aqil Ibn Abi Talib c'est à dire la famille d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam puis les femmes survivantes comme il dit Al-Ibn Hibban dans Al-Thiqad on les a envoyées sur Al-Aqtab non voilées c'est à dire on leur a retiré les voiles on a envoyé les petites filles d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam découvertes devant tout le monde on arrive dans le QG2 Ibn Ziyad on arrive dans le QG2 Ibn Ziyad bien sûr elles n'ont pas été envoyées seules mais avec les têtes de ces victimes les têtes des enfants de l'un nabi sallallahu alayhi wa sallam on arrive donc on commence à mutuler à jouer avec la tête d'Al-Hussein après on envoie ces têtes là à Damas c'est à dire de l'Irak on va les envoyer à Damas on arrive à Damas et puis l'Yazid Ibn Ziyad comme il rapporte comme c'est notoire il va prendre un bâton il commence à frapper ou bien à mettre des coups sur les dents les lèvres et la bouche d'Al-Hussein et c'est de cette façon que l'histoire se termine et puis on tourne la page les gens de l'Koufa ont pris conscience quelques années plus tard car l'année on est dans l'année 61 c'est cette année dans cette année qu'on a assassiné dans cette année on a assassiné Al-Hussein c'était un jour de Hachura et puis ils se sont réveillés plus tard et l'année 65 ils sont sortis avec leur célèbre parole Ya Farah Al-Hussein c'est à dire pour venger Al-Hussein et sur leur tête il y avait le compagnon Suleyman Ibn Surad ils étaient des gens plus ils se sont révoltés mais cette révolution n'a pas duré longtemps et puis on a vu plusieurs révolutions des gens pour venger le sang de Hussain mais finalement ça n'a rien donné donc en conclusion c'est l'histoire en bref de Al-Hussein vous avez dit que dans le maveb de l'imam Ahmad suivant l'idéologie de l'imam Shafi'i il a faiblissé les hadiths qui parlaient de se révolter contre le gouverneur est-ce qu'il y a eu la tendance inverse dans l'école des Fouqaha c'est-à-dire c'est-à-dire vous avez dit qu'il y a deux écoles de hadiths et que l'école que suivait l'imam il avait tendance à affaiblir les hadiths qui disaient de sortir contre le gouverneur est-ce que dans l'autre école des hadiths ils ont pris en compte ces hadiths sans les affaiblir ? Non en fait ce n'est pas comme ça qu'on abord la question ce qu'Ahmad ibn Hanbal faisait c'était à titre personnel c'était pas quelque chose fondé ou qu'il prétendait être comment dire suite à une vision scientifique non Ahmad ibn Hanbal c'est juste pour éviter qu'on ne propose ce genre de termes il a dit voilà on n'a pas le droit de les rapporter et ce sont des hadiths monkar etc car la vision d'Ahmad c'est quoi on a des hadiths sa vision lui il disait quoi on a des hadiths notoires qui nous disent il ne faut pas se révolter et puis on a certains hadiths qui sont authentiques selon la sange hadiths qui nous disent il faut se révolter donc dans sa vision à lui quand on prend les différentes fatouas de Ahmad c'est quoi sa vision je ne peux pas délaisser ces hadiths notoires pour prendre ces hadiths etc et il disait souvent ce sont des hadiths qui ont été rapportés par les gens de Koufa donc on est chez le Hanafi et le Fouqaha et donc c'était la vision d'Ahmad donc il a affaibli ces hadiths là ça c'est la première chose la deuxième l'imam Bukhari souvent ou bien quelquefois a réagi de cette façon a réagi de cette façon et c'est ça la différence entre muslim et Bukhari en fait le livre de muslim ce que les gens en particulier les shayikh ils pensent jusqu'à aujourd'hui les shayikh musulmans pensent que le livre de Bukhari est un livre du hadith et le livre de muslim est un livre du hadith alors que ce n'est pas le cas le livre de muslim c'est un livre de hadith le livre de Bukhari ce n'est pas un livre du hadith c'est un livre du fiqh c'est un livre du fiqh c'est le fiqh d'Abu Hanifa juste la différence il a mis beaucoup de hadiths le fiqh de Bukhari donc le livre de Bukhari ce n'est pas un recueil de hadiths c'est un livre du fiqh dans lequel se trouve beaucoup de hadiths contrairement à muslim il a laissé un livre du hadiths c'est pour ça il n'a pas donné des titres les titres ont été mis plus tard et aussi la deuxième chose c'est que le muslim souvent il rapportait les différentes versions des chaînes de transmission prenez n'importe quel chapitre vous allez trouver différentes versions les chaînes de transmission etc c'est un livre du hadiths et le Bukhari l'Imam Bukhari a laissé derrière lui un livre du fiqh c'est pour ça l'Imam Bukhari se permettait aussi de résumer ou d'enlever des passages des hadiths car c'est un livre du fiqh il a le droit de faire ça troisième chose en fait les hadiths sur la révolte sont des hadiths notoires de nombreux hadiths c'est vrai ont été rapportés par les gens de l'Koufa par les gens de l'Koufa et par les grands savants de l'Koufa et donc la question moi qui me dérange donc on a affaibli ces hadiths là pas de façon scientifique car ces hadiths selon certains contradictoires avec leurs principes il n'y a aucun problème car les transmetteurs de ces hadiths là sont des grands savants et des références de l'Islam l'A'mesh Suleyman ibn Mahran Fitr ibn Khalifa Abd al-Hamid ibn Abd al-Dabbi ce sont les grands savants de l'Islam ce sont les grands savants de l'Islam Abd al-Ruzak et donc on a rejet ces hadiths pourquoi on n'a pas fait la même chose avec les gens de Shem surtout que les gens de Shem ne sont pas des savants généralement ce sont des gens inconnus vous prenez plus de 90% plus de 90% si vous voulez je vous donne les statistiques les chiffres exacts des transmetteurs de Shem ce sont des gens que ni les ins ni les jins ne connaissent à l'exception des gens de Shem c'est-à-dire c'est comme les chiites tu inventes un nom et tu donnes un hadith tu inventes une chaîne de transmission un tel d'après un tel il n'existe même pas cette personne étudiait à la fin à Abu Abdullah a dit et donc eux ils ont fait la même chose ils ont inventé même on a de nombreux compagnons qui sont considérés même des fois chez certains comme des grands compagnons qui n'ont jamais existé il n'y a pas dans la liste ces compagnons n'existent pas il n'y a que le nom qui a été inventé on a de nombreux et ça on voit le voir en sur j'ai hâdith après c'est normal les savons Hanafites aujourd'hui rejette cette position de l'école Hanafite ce n'est pas une position qui est ancienne c'est celle des compagnons sur la révolution contre les injustes les Hanafites aujourd'hui ne reconnaissent plus ça comme ils ne reconnaissent plus leur science jihadite leur école en science jihadite et aussi même les autres fouqaha malik il était quelqu'un quelqu'un qui appelait à la révolution contre le gouvernement etc mais les malikites après lui sont contre les chavérites étaient le même cas mais les chavérites sont contre à l'exception de certains chouyours heureusement mais généralement regardez l'imam al-jassas dans son livre l'ahkam c'est un livre de tafsir et il réserve plusieurs pages pour lutter contre des Hanafites comme lui pour lutter et démontrer et prouver que Abu Hanifa avait cette position la révolution il était pour la révolution et il les considérait comme des gens qui inventent qui attribuent des choses mensongères à Abu Hanifa etc donc ça montre que même quand on parle de l'imam al-jassas on est déjà entre 3ème et 4ème siècle donc c'est ancien donc ça nous donne un aperçu c'est ce genre de débat reflète la situation qu'il y avait les gouverneurs qui tenaient avec une main en fer et puis il y avait certains résistants mais ces résistances ont disparu tout simplement et aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui ont détruit l'islam et qui appellent les gens à la soumission c'est notre droit de réclamer le droit c'est notre droit tout simplement et c'est pour ça Allah Ta'ala n'a pas voulu désigner un gouverneur d'après le Nabi il n'a pas dit Abu Bakr Omar Othman c'est les compagnons c'est les compagnons pour qu'ils nous disent aussi que c'est à vous de choisir donc je ne suis pas d'accord je mobilise des gens pour se révolter on n'est pas d'accord avec ta politique on t'a désigné aujourd'hui Bismillah mais nous ils veulent qu'on reste dans le fiqh comment tu fais les ablutions comment etc et voilà et les autres ils disent non il faut faire l'akhlaq changer le monde avec l'akhlaq quel akhlaq il a établi l'akhlaq personnel il a dit il faut changer le monde avec l'akhlaq le premier kholok dans le koran c'est l'égalité donc sans égalité un musulman ne peut pas survivre normalement il doit être sans grand souci donc pour revenir au fait de se révolter contre le gouverneur si normalement dans la vision islamique le gouverneur il doit être au service des musulmans pourquoi les musulmans ils n'auraient pas le droit de le car des gens depuis toujours ils veulent qu'on qu'on qu'ils veulent retirer ce droit aux musulmans et qu'on reste dans cette mousse cette soumission je vous rapporte juste une histoire d'un savon hambalite que j'ai déjà rapporté à plusieurs reprises c'est lorsqu'il avait un désaccord avec un autre savon hambali c'est bon j'ai aussi autour de yazid le fils dont je parlais tout à l'heure qui a assassiné démoli il y avait un conflit entre ce savon il a écrit un livre dans lequel il dit il est comment dire que la vie majoritaire des musulmans qu'on peut maudire yazid ibn Muawiyah c'est à dire qu'en général yazid ibn Muawiyah était égaré était quelqu'un de pervers etc et puis ce savon hambalite écrit un livre pour réfuter ibn Jawzi que non yazid ibn Muawiyah était pur radiyallahu anna etc donc cela a créé un problème une tension dans l'époque le gouverneur de l'Irak de l'époque il va voir ce shahir qui attaque ibn Jawzi sur quelque chose qui est évidente tous les musulmans sont d'accord que yazid est hypocrite il n'est même pas musulman pour vous informer il n'est pas musulman yazid ibn Muawiyah et ça on va l'expliquer dans le programme il n'est pas musulman il était chrétien et c'est même pas question il est chrétien il a gouverné trois ans de combien comment son livre ibn Jawzi il dit que pensez-vous de quelqu'un qui gouverne trois ans la première année il tue le fils de Nabi sallallam la deuxième année il démolèle la Kaaba et la troisième année viole mille femmes comment est-ce qu'on peut diverger sur ça ? ce sont peut-être les pervers qui ne peuvent pas être d'accord mais ils ont raison on comprend pourquoi et donc ce gouverneur il est parti voir ce shahir mais pourquoi tu veux créer un polémique mais regardez l'important c'est un récit qui a été rapporté par ibn Kathir et même par ibn Taymiyah et donc il voulait se faire passer pour quelqu'un pas pour le gouverneur il voulait se faire passer comme un simple citoyen comme ça le shahir ne le reconnait pas et donc ce gouverneur il s'est habillé normalement comme les gens il est parti voir le shahir mais le shahir il l'a reconnu et le gouverneur pensait que le shahir ne l'a pas reconnu et le gouverneur lui pose la question regardez la réponse de ce shahir qui est considéré comme un savant hanbalit il lui dit si on ouvre la porte de Yazid on frappera un jour à ta porte comment ça si je dis Yazid et Maudit etc. était injuste il viendra un jour où des gens des citoyens viendront te dire que tu es injuste on se révolte contre toi donc il faut bien de rester garder la forme de Yazid fermée comme ça ta porte reste fermée et la porte de ceux qui viendront après toi de ta descendance leurs portes resteront fermées et donc cette vision regardez là on est en 7ème siècle ou 6ème siècle et l'histoire de Yazid remonte au 1er siècle et donc ça nous donne une idée de la vision de cette tendance ce n'est pas ce n'est pas juste une question juridique c'est vraiment beaucoup plus profonde et compliquée que ça donc si cette référence Hanbalit vient nous dire ça tout simplement les choses sont claires pourquoi aujourd'hui on sert comme en Arabie Saoudite etc. on veut à tout prix préserver cette tendance ces savants qui appellent à accepter les gouverneurs les gouverneurs à tout prix qu'on ne rentre pas dans leurs affaires etc. en fait c'est dans ça car voilà les instruments qui permettent comment dire la protection et la préservation de ce pouvoir sont ces souillures-là et c'est pour ça que cette idée est restée et restera dans notre patrimoine qu'il ne faut pas se révolter contre le gouverneur car c'est beaucoup plus compliqué que ça donc c'est ça c'est pour ça